... Le jeune homme sur le tracteur s'appelle Jérémy. Contrairement aux apparences, il ne tombe pas le gazon, mais il récolte des pommes. Grâce à sa super machine, Jérémy ramasse 12 tonnes de pommes par jour, essentiellement lorsqu'il fait du soleil. On ramasse quand il fait soleil pour avoir une pomme qui soit moins sale, pour qu'on ait moins de terre, la machine souffre moins, ramasse mieux. Donc ici, on a les deux balais. Donc ce balais-là qui sert à ramener les pommes qui sont sous le pommier. Les pommes passent dessous, ça tombe sur ce tapis-là. Au bout, vous avez les apportés qui sortent et les pommes apportent le tapis. Tu passes un tour et on va vider. Ludovic est le patron de Jérémy. Cette exploitation, située à Sautteville, à 18 km au sud-ouest de Cherbourg, appartient à sa famille depuis plus de 30 ans. Il possède 10 hectares de pommiers et 15 variétés de pommes à cidre différentes. Je soucois un petit peu pour voir la maturité du fruit. Donc là, on a fait un premier passage pour ramasser les pommes qui sont tombées il y a peut-être 15 jours. Et quand on se promène dans le verger, quand on n'entend pas la machine ni rien, et on entend les pommes, 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 pommes. La pomme tombe sur un paillasson d'herbe. Et donc, quand elle est sur de l'herbe, la pomme ne va pas pourrir, elle va mûrir. Et donc, elle va prendre aussi bien le soleil sur la branche et elle va prendre aussi bien le soleil par terre. Là, on est très content de redémarrer une saison. La récolte, les odeurs, la fermentation, on sait que c'est du travail. Mais c'est toujours plaisant, c'est la vie. Chez Ludovic, la cueillette commence à la mi-octobre et se termine à la mi-décembre. Pour grossir, la pomme à cidre a besoin d'une pluviométrie et d'un ensoleillement régulier. Dans le Cotentin, le soleil ne brille en moyenne que 75 jours par an. Mais comme dans le Finistère, ici, le ciel est bleu au moins une fois par jour. Ce matin, il faisait un petit peu gris. On a eu un peu d'eau. Cet après-midi, on a un beau soleil. Les haies, bocagères, c'est très important. Ça va nous protéger du vent parce qu'on est vraiment sur une presqu'île. On peut avoir des rafales de vent à 100, 120 km heure. Et on n'a pas envie que le pommier soit tombé par terre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tienne bon. Pour Ludovic, chaque pommier lui rappelle son enfance. Dans les années 80, son père décide de se lancer dans la fabrication de cidre. A ses côtés, Ludovic apprend le métier. Et aujourd'hui encore, il suit rigoureusement le savoir-faire transmis par son paternel pour transformer les pommes. La pulpe est en train de noircir, elle s'oxyde. Et en s'oxydant, ça donne un peu plus de couleur au jus. Donc au départ, la pulpe, elle est blanche et au fur et à mesure, elle noircit. C'est une belle couleur. Donc ça, c'est lié aussi à la variété. Lorsque les pommes sont broyées, Ludovic vérifie la teneur en sucre contenue dans le jus. Car plus il y aura de sucre, plus le cidre sera alcoolisé. Et pour faire du cidre, il ne faut pas trop d'alcool. Là, on a 1040, 1045, 1048. Vu l'année qu'on a eu un mois d'août assez pluvieux, il y a quand même de l'eau dans la pomme. Elle est assez gorgée d'eau, donc on n'a pas du 1060. Les années de sécheresse, on aurait plus été du 1060. Là, on a du 1048. C'est pas si mal que ça, quand même. Donc là, on a à peu près un potentiel de 6 degrés. On travaille que des équilibres pour la bouche. Tout ça en fonction des variétés des pommes. On travaille le cidre comme on travaille le vin aujourd'hui. Le jus va fermenter plus ou moins longtemps dans ses cuves en inox. Jusqu'à 3 mois maximum. La durée de la fermentation différenciera un cidre doux d'un cidre brut. Pour les cidres, nous avons du brut ou de demi-sec. On va déguster du brut. Oui. Donc il y a le cidre cotentin. On fabrique du cidre en Normandie depuis l'Antiquité. Dans le passé, sa consommation était supérieure à celle du vin ou de la bière. Aujourd'hui, il reste une boisson saisonnière, surtout pour l'épiphanie. Chaque Français en consomme moins de 2 litres par an. Dans le cotentin, 7 producteurs, comme Ludovic, sauvegardent ce patrimoine local. On s'aperçoit en vieillissant que les racines, ça prend de l'importance, pas quand on a 20 ans, un petit peu quand on a 30 ans. Et là, maintenant, j'en ai 44 et je me dis, ben voilà, c'est de plus en plus important. Et je me dis, on doit transmettre. Et mon père m'a transmis son savoir-faire, ma mère également. Donc on a envie de transmettre aussi aux générations suivantes. Un pommier, quand on le plante, c'est pas pour une génération. Ça peut être pour 2 générations, 3 générations. Voilà, donc on va déguster un cidre cotentin 2014. Comme un symbole de transmission, Ludovic a repris la cidrerie de son père en 2008, l'année où son fils est né. Aujourd'hui, il perpétue la tradition familiale pour que son petit garçon puisse un jour, à son tour, reprendre la cidrerie de ses ancêtres. Avec l'aide de sa femme Laurence, il fait fructifier l'entreprise pour la plus grande joie de son père, Théo. C'est très bien. Il se débrouille pas mal dans le cidre. Je suis assez fier. Aujourd'hui, à la retraite, Théo est devenu chanteur. Avec son groupe, il tente de promouvoir le patois normand. Mais du cidre, il n'a pas totalement décroché. Le refrain, c'est tais-toi et boit un coup. Vive la cuve et vive la mai. C'est-à-dire ce qui presse le cidre. Voilà.